J'ai amené une pelle, elle est passée. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une première vidéo jardiner avec les enfants. Ce que je vous propose pour cette première vidéo c'est de créer un petit potager, mon premier potager, le premier potager des enfants. Ça peut être aussi pour les grands débutants, donc si vous êtes adultes mais que vous n'avez pas l'habitude de jardiner, vous pouvez rester, c'est intéressant. Donc ce petit potager, on peut commencer à le faire à partir de 2 ans environ. C'est l'âge où les enfants commencent vraiment à pouvoir manipuler les plantes, la terre, comprendre un petit peu ce qui se passe. Ce qu'on va faire aujourd'hui, on va rempoter un persil frisé, 3 petits pieds de tomate marat des bois et 3 pieds de pâquerette pompon, ça c'est pour la déco, pour le petit aspect joli, petite fleur entre les fruits et légumes. D'ici quelques semaines on ajoutera un pied de tomate, donc j'ai réservé un emplacement, mais là tout de suite on est début avril, tout début avril, donc il est un peu tôt pour rempoter un pied de tomate, je trouve en tout cas là où j'habite. On peut encore avoir du froid, voire dégelé, donc on va patienter. Les végétaux m'ont été donnés par Vive le Végétal, c'est une entreprise qui fait du végétal zéro déchet, qui crée des petites plantations zéro déchet. On commence à trouver ça dans pas mal d'enseignes, etc. Je vous mets le lien vers leur site en barre d'infos, si vous voulez savoir où vous procurez ces végétaux, vous pouvez les contacter sur leur page Facebook et sur Instagram, ils vous répondent. Ce que j'utilise dans cette vidéo, c'est une jardinière Calypso, c'est une jardinière à réserve d'eau, qui est très très bien, vous distinguez peut-être derrière moi le modèle adulte, enfin le modèle, le grand modèle que j'ai utilisé l'an dernier. J'ai décidé d'utiliser ça pour mon fils parce que c'est génial. L'an dernier, l'été a été caniculaire et tout mon petit potager qui était dans la Calypso à l'arrière a très bien résisté, très bien poussé, j'ai fait de belles récoltes, sans avoir besoin d'arroser trop. En tout cas, ça a mieux résisté que ce qui était en peau classique. Donc je trouve qu'une petite jardinière comme ça, à réserve d'eau, pour débuter, c'est pas mal, puisque ça va faciliter la gestion des plantations. Et quand c'est pour des enfants, l'idée c'est de leur montrer quelque chose qui fonctionne assez facilement pour les initier, leur donner le goût du jardin. C'est parti pour le tuto, vous allez voir tout le pas à pas avec mes commentaires. On va parler du choix du terreau. Alors si vous le pouvez, achetez des terreaux adaptés à ce que vous plantez. Sinon, prenez un bon terreau, rempotage de bonne qualité, vraiment c'est important. Vous pouvez ensuite commencer à placer vos plantes. Avec une jardinière à réserve d'eau, un petit emplacement suffit. Avec des pots, il faudra prévoir plus de place. Pour le persil et les aromatiques en général, je choisis un terreau pour plantes aromatiques. C'est vraiment adapté. Donc on commence par remplir le fond de la jardinière avec du terreau. Et on garde un petit emplacement pour la motte. Avec les plantes bibles végétales, pas besoin de dégager les racines. Sinon, après avoir fait tremper vos pots dans l'eau, dégagez les mottes, dégagez les racines. Installez vos plantes et ajoutez du substrat. Tassez doucement. On va passer au rempotage du fraisier. Alors je vous recommande d'utiliser un bon terreau de rempotage que l'on va enrichir avec des granulés. Tout ce que j'utilise est compatible avec l'agriculture biologique. On trouve ça très facilement en jardinerie. Alors pour parler un petit peu plus du jardinage avec les enfants, surtout avec les tout-petits, il faut de la patience, leur laisser le temps de faire les choses. Vous voyez, là une première pelletée, ça prend un petit peu de temps. Les fraisiers sont très gommants, donc si vous voulez avoir une belle récolte abondante, je vous conseille d'enrichir votre terreau. Là, j'utilise du fumier en granulés de chez Orbio. Il existe pas mal de choses en granulés qui sont compatibles avec l'agriculture biologique qu'on peut utiliser. Et ça permet d'avoir des nutriments qui se diffusent tout le long de la saison. Ensuite, même principe que le persil, on vient placer la motte. Voilà, on l'installe tranquillement. Et ensuite, on va ajouter du substrat pour bien tasser. Alors, vous allez voir, là, je ne monte pas le substrat jusqu'en haut. Je laisse de l'espace et je viendrai remplir après. Quand tout le monde sera rempoté, je rajouterai du substrat pour masquer les démarcations. Si, comme moi, vous choisissez d'ajouter quelques fleurs, je vous conseille d'utiliser un petit terreau pour plantes fleuries. C'est pareil, ça les aide à bien fleurir tout le long de la saison. Donc, même principe que pour toutes les autres, on prépare une couche de terre, on installe la plante. N'oubliez pas, si jamais elle est en pot, vous l'enlevez du pot après l'avoir fait tremper. Ça va l'aider à repartir. Si c'est une plante comme ça, en sachet, zéro déchet, pas de souci, vous la posez directement. On aborde maintenant une étape indispensable à mes yeux, le paillage. Cela consiste à recouvrir le terreau d'un matériau. Ici, ce sont des coques de cacao, mais vous pouvez utiliser autre chose. À quoi sert le paillage ? Tout simplement à isoler le substrat. On économise sur les arrosages puisque le substrat sèche moins vite. Et en hiver, cela permet de bien protéger le substrat du froid. On n'hésite pas à bien montrer à notre enfant qu'il faut pailler partout, en mettre partout. C'est fini ? Oui, vas-y, c'est fini. C'est la dernière. On n'essaie pas à arroser sur les feuilles. Là, regarde. On va arroser la pâquerette pompon, là. On arrose au pied de la plante, voilà. Ici. Ce n'est pas grave, là. On a arrosé par le dessus, mais je vous l'ai expliqué. C'est une jardinière à réserve d'eau. Là, on peut surveiller le niveau d'eau. Je vais la remplir après. Et ici, on ajoute de l'eau. Voilà, tout simplement. Donc, cela se passe comme ça. C'est très, très joli. Moi, je trouve que c'est très, très bien pour les enfants. Il y a le petit plus avec les dessins qui leur permet de s'approprier vraiment le truc. Du coup, j'ai enlevé le sac pour vous montrer comment ça se passe au fond de la jardinière. Quand les plantes poussent, en fait, les racines vont s'immiscer aussi bien là dans les trous qu'ici. Et en fait, elles vont absorber l'eau qui est dans le double fond, dans la réserve d'eau. Donc, ça, je l'ai expérimenté l'an dernier avec ma grande calypso. Vous pouvez voir ici. Je l'ai expérimenté. Ça fonctionne super bien. Le système est vraiment au point. Et j'ai eu des végétaux, mais en super bon état. Donc, je vous mettrai le lien vers mes vidéos à propos de cette jardinière. Je vous mets ça en barre d'info. Voilà, bon jardinage à vous tous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à mettre un petit commentaire. Ça me fera vraiment plaisir puisque ce genre de vidéo me tient à cœur. J'ai envie d'en faire plusieurs. Donc, si ça vous dit, j'en ferai d'autres. Et n'oubliez pas, les enfants vont sûrement arrêter avant vous. Donc, on les laisse se reposer. On termine et ils seront là pour la récolte. Je vous mets ça. Si c'est le cas, c'est le cas.